... C'est dans les Vosges l'un des endroits les moins impactés par la sécheresse grâce aux nombreuses sources qui coulent dans le secteur. Nous sommes sur le site des planches à la Bresse, une zone de captage d'eau potable que la municipalité souhaite renforcer depuis des années. Et évidemment, avec les aléas climatiques de cet été, le projet prend aujourd'hui tout son sens. La source des planches à la Bresse, c'est 65 à 70% de nos ressources. Et il est important dans ces périodes d'étiage que l'on puisse prélever plus sur cette source parce qu'on a l'autorisation, on a la possibilité de prélever plus, mais c'est le tuyau qui est trop petit. Donc le projet, c'est de changer le tuyau pour pouvoir prélever plus. Alors pas pour distribuer plus d'eau à Ardi Petit, c'est surtout pour sécuriser, pour sécuriser l'ensemble de nos réseaux communaux et aussi pour sécuriser aussi vers d'autres communes la ressource en eau. Parce qu'on voit bien qu'avec ces périodes d'étiage, avec ces périodes de chaleur l'été, on est fragile. Et nous, l'objectif, il est vraiment de la sécurisation de l'alimentation en eau, de la population. Bon, cet été, on a vu que c'était limite, mais on a toujours eu de l'eau, mais on prévoit des étés qui peuvent être plus secs. Et effectivement, on a dépanné par exemple la commune de Ventron, mais par des camions. On a éventuellement une interconnexion qui serait faisable avec Cornimont, ce qui pourrait aussi sécuriser le réseau de Cornimont. Et le tout en changeant tout simplement le diamètre du tuyau d'alimentation qui relie le site de captage et la station de traitement. Une opération qui pourra permettre aux seuls réseaux des planches de couvrir les besoins de la commune de la Bresse, à savoir 1300 m3 par jour cet été, pour les particuliers, les entreprises, les agriculteurs et les touristes, évidemment, qui multiplient au moins par deux la population de la ville pendant les trois quarts de l'année. C'est à tout un chacun, finalement, quel qu'il soit, particuliers, entrepreneurs, collectivités, agriculteurs, c'est égal, d'avoir une approche faite de sobriété quant à l'usage de l'eau. On pouvait l'avoir jusqu'ici, on ne découvre pas aujourd'hui que l'eau n'est pas en abondance sur nos territoires, et donc c'est aujourd'hui à la fois un appel à une gestion de plus en plus raisonnée de la ressource, une amélioration des réseaux, des capacités des réseaux d'adduction d'eau potable. Chacun, on le répète, a effectivement son rôle à jouer dans la préservation de la ressource en eau. Les travaux débuteront ici dans quelques jours et se poursuivront pendant environ quatre mois. Coût de l'opération, 500 000 euros, financés par la commune avec le soutien du département, de l'État et de l'Agence de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !